Présidente. Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la Directrice Générale de la DG HOME, Monsieur le Directeur Général des Étrangers en France, Mesdames et Messieurs les Parlementaires. Après ce moment convivial, nous allons pouvoir reprendre nos travaux dans le cadre de cette seconde session intitulée « Quels leviers pour la maîtrise des frontières extérieures ? ». Les débats de ce matin nous ont déjà permis d'aborder ce sujet primordial dans la mise en place d'une politique commune d'immigration et d'asile en Europe. En effet, une telle politique a ceci d'inédit qu'elle déplace en quelque sorte nos frontières nationales dans ce domaine vers les frontières extérieures de l'Union Européenne. Il en résulte que nos pays sont dans des situations totalement différentes et pour tout dire inégales en fonction de leur situation géographique. C'est pourquoi la maîtrise de nos frontières extérieures est non seulement un enjeu essentiel en soi, mais il est également une condition de la réussite d'une politique commune en matière d'immigration et d'asile acceptée par tous. Mon homologue de la Commission des Lois du Sénat, François-Noël Buffet, introduira la table ronde et cadrera les termes du débat. C'est un sujet que vous avez d'ailleurs largement abordé dans un rapport d'information très intéressant que vous venez de présenter à la Commission des Lois du Sénat. J'inviterai à venir s'exprimer successivement à la tribune pour dix minutes chacun. Madame Monique Paria, directrice générale de la DG Homme au titre de la Commission Européenne, que je remercie d'être restée pour nos débats de cet après-midi. Puis Monsieur Claude D'Arcourt, directeur général des étrangers en France pour le ministère de l'Intérieur français. Je donnerai ensuite la parole à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui se sont inscrits pour intervenir. Donc je vais donner la parole à Monsieur François-Noël Buffet, Président de la Commission des Lois du Sénat. Madame la Présidente de la Commission des Lois de l'Assemblée, Madame la Présidente de Séance, Madame la Directrice Générale de la DG Homme, Monsieur le Directeur Général des étrangers en France, Monsieur D'Arcourt, Mesdames et Messieurs, chers collègues parlementaires, il m'incombe une tâche assez lourde d'introduire cette seconde session de discussion de notre réunion interparlementaire, consacrée cette fois au levier à mobiliser pour collectivement renforcer la maîtrise des frontières extérieures de l'Union. Ce sujet est éminemment délicat et il suppose, pour être traité de manière sereine et constructive, de pouvoir s'appuyer sur des données fiables et un constat partagé. La maîtrise des frontières extérieures est le prérequis indispensable de toute politique migratoire ambitieuse. Ce n'est donc pas un hasard s'il s'agit d'un volet à part entière du projet du pacte migratoire présenté en septembre 2020 par la Commission. L'efficacité de nos dispositifs d'accueil et d'intégration dépend tout d'abord directement de notre capacité à contrôler qui accède et circule sur le territoire européen. De fait, les flux d'immigration irrégulière accentuent la pression sur les systèmes d'accueil et d'intégration internes à chaque État membre qui sont parfois déjà sollicités au-delà même de leurs capacités. Surtout, une insuffisante maîtrise de nos frontières extérieures se traduit très concrètement par une exposition accrue de nos concitoyens à la criminalité transfrontalière et au terrorisme comme nous n'avons malheureusement pu le déplorer que trop souvent ces dernières années. Ces dernières années, l'Union européenne a de fait été confrontée à des flux migratoires irréguliers importants, continus et croissants. Force est de constater que nous n'avons pas su y répondre par la mise en place de contrôles aux frontières suffisamment performants, au moins dans certaines périodes. Si les mesures de fermeture des frontières décidées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 ont temporairement interrompu les passages vers l'Europe, tous les signaux d'une reprise nette des flux d'immigration irrégulière semblent aujourd'hui présents. Sur l'année 2021, près de 200 000 franchissements irréguliers des frontières ont été détectés, soit une augmentation de 60% par rapport à 2020 et la levée progressive des dernières restrictions aux déplacements encore en vigueur devrait sans doute alimenter cette dynamique. Si les trois principales voies migratoires sont toujours les mêmes, on assiste aujourd'hui à une redistribution des flux entre chacune d'entre elles. La route de la Méditerranée centrale est désormais la première voie d'entrée sur le sol européen, tandis que la route de la Méditerranée orientale et des Balkans est en perte de vitesse. Déjà palpable en temps normal, cette insuffisante maîtrise de nos frontières extérieures est particulièrement flagrante en cas de crise. Selon le terme consacré, la crise de 2015 avait permis, j'ai mis le mot crise entre guillemets, avait permis de mesurer l'étendue de cette vulnérabilité. Plus d'un million 800 000 habitants de franchissements irréguliers des frontières avaient été détectés cette année-là du fait de l'aggravation du conflit en Syrie. Cette situation avait mis à rude épreuve nos dispositifs d'accueil et avait révélé d'une part l'inadaptation profonde de la politique migratoire européenne aux enjeux et d'autre part les divergences de taille existant entre les États membres sur le sens à donner à une réforme de cette politique. Face à ces blocages, seule une solution de second rang avait pu être trouvée par la conclusion d'un accord de transit avec l'État turc. Cet accord a permis une meilleure régulation des entrées sur le territoire européen. Il ne peut toutefois raisonnablement satisfaire aucun d'entre nous, d'abord parce qu'il ne règle pas les insuffisances structurelles de notre dispositif de contrôle aux frontières extérieures, ensuite parce qu'il n'est pas acceptable que l'Union soit contrainte de se reposer sur un État tiers pour assurer le respect de ses propres frontières. Le bilan n'est pas plus satisfaisant. Sur le plan des retours, en 2020, 70 200 personnes en situation régulière en Europe ont été renvoyées dans leur pays d'origine, soit un taux d'exécution de 18% des décisions d'éloignement adoptées cette même année. Ce taux était de 29% l'année précédente. Faut-il noter tout de même qu'à cette période, la crise du Covid sévissait encore. Pour certains États, le taux de retour est particulièrement dérisoire, 2% en Côte d'Ivoire ou 4,8% en Algérie, pour ne citer qu'eux. La Commission des lois du Sénat, comme je l'ai rappelé ce matin, a rendu un rapport la semaine dernière sur la politique française de l'immigration. Le constat est très clair. En matière d'éloignement, il nous semble que seule une approche européenne est à même de lever les obstacles rencontrés par les administrations. L'exemple le plus évident est celui des problématiques liées à l'obtention des laissés-passés consulaires. Une réelle politique européenne, en matière de restrictions de visas, permettrait sans nul doute d'engager les États les plus récalcitrants à davantage de coopération. Nous l'espérons, en tous les cas. La Commission des lois plaide ainsi dans son rapport pour un usage plus important au niveau européen des leviers visas réadmissions à l'encontre de ces États. Par ailleurs, l'hypothèse d'un renforcement de la conditionnalité des aides au développement à la coopération en matière de lutte contre l'immigration régulière nous semble devoir être de nouveau sérieusement envisagée. Des réformes ont déjà été entreprises pour renforcer notre maîtrise des frontières extérieures. A cet égard, la transformation de l'agence Frontex est un réel acteur de terrain en un réel acteur de terrain à même d'apporter un soutien opérationnel aux États membres dans la gestion de leurs frontières va dans le bon sens. Nous constatons quotidiennement l'utilité de l'agence en France, notamment dans le cadre de l'opération Côte d'Opale, dans la Manche, où l'agence soutient l'action de la police aux frontières. Ce support est précieux dans une zone où de nombreux migrants tentent la traverser vers le Royaume-Uni sur des small boats, parfois, pour ne pas dire, toujours, au péril de leur vie. De manière plus générale, la création d'un contingent permanent de 10 000 gardes frontières européens à l'horizon 2027 et le doublement du budget de l'agence à 900 millions d'euros sont des signaux forts de la volonté européenne de mieux maîtriser ces frontières extérieures. Accompagné d'une délégation de la Commission des lois, certains collègues sont présents, je me suis rendu à Varsovie en avril dernier, où j'ai pu observer concrètement ce changement d'échelle de l'agence qui doit être salué. Il est important que cette évolution soit soutenue et poursuivie et il est essentiel que les changements annoncés dans la direction de l'agence ne remettent pas en cause le cap. Dans ce contexte, le pacte pour la migration et l'asile représenté par la Commission à l'automne 2020 propose des instruments qui sont intéressants pour renforcer notre maîtrise collective des frontières extérieures. Il en va ainsi de l'introduction d'une procédure de filtrage et d'une procédure d'asile à la frontière. Ces instruments permettraient, me semble-t-il, de mieux contrôler les entrées sur le territoire européen sans pour autant remettre en cause sans pour autant remettre en cause les droits fondamentaux des personnes auxquelles nous sommes tous profondément attachés. Enfin, la question des partenariats à établir avec les pays de départ ne saurait être éludée. L'Union européenne a bien évidemment son rôle à jouer pour favoriser les conditions d'un développement économique durable dans ces États afin d'éviter de les voir progressivement se dépeupler de leurs ressortissants en quête de meilleures conditions de vie. Voici les quelques éléments de contexte que je souhaitais engager avec vous. En tant que parlementaires nationaux, il nous appartient évidemment au premier chef d'identifier les leviers à activer pour enfin garantir une meilleure maîtrise des frontières extérieures de l'Union. Je reste convaincu que les échanges qui sont les nôtres permettront sans doute de pouvoir avancer sur quelques-uns de ces points à défaut peut-être sur l'ensemble mais l'espoir doit rester là. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vais maintenant céder la parole à Madame Monique Paria, directrice générale de la migration et des affaires intérieures de la Commission européenne. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois du Sénat, Mesdames, Messieurs, quand on parle de protection des frontières externes de l'Union européenne et de politiques migratoires européennes, il ne faut jamais oublier que la raison principale de ces questions est liée à la construction du plus grand espace du monde de libre circulation que nous appelons l'espace Schengen suite à l'accord qui avait été signé dans cette charmante petite ville du Luxembourg au sein duquel maintenant plus de 1,7 million de personnes vont chaque jour travailler d'un pays à l'autre. Nous pouvons être très fiers de cette réalisation. C'est un espace qui était acquis de manière volontaire et non par les armes et nous devons préserver cet espace car il contribue non seulement au développement économique de l'Union européenne mais surtout est un facteur de paix et nous en voyons à quel point cette paix est peut-être précaire. La libre circulation au sein de l'espace Schengen a pour conséquence principale bien évidemment le report du contrôle des flux migratoires aux frontières dites extérieures de l'Union européenne sachant que la contrepartie est aussi l'abolition des frontières dites internes au sein de l'Union européenne qui est la condition bien évidente de la libre circulation des personnes au sein de l'Union. Nous le savons tous la crise migratoire de 2015 a mis en évidence les lacunes des mécanismes destinés à maîtriser ces frontières. Pour y remédier plusieurs leviers ont été activés et des progrès significatifs ont été réalisés car la maîtrise des frontières externes fait consensus et est un des piliers du pacte sur la migration et l'asile. Et s'il y a effectivement un domaine sur lequel il y a un consensus c'est bien celui d'une meilleure protection des frontières externes et de réduction des flux migratoires irréguliers au sein de l'Union. Pour cela différents leviers doivent être activés. Le premier à mon sens consiste à passer à un système réellement intégré de gestion des frontières externes de l'Union Européenne fondée sur une responsabilité partagée. Ce changement a été initié dès 2016 avec la transformation de l'agence Frontex en une agence européenne des gardes-frontières. A cette fin et le président Buffet vient de le rappeler le mandat les ressources et les capacités de Frontex ont été considérablement renforcés. Un contingent permanent de 10 000 gardes-frontières est progressivement mis en place jusqu'à 2027 qui sera atteint en 2027 et l'agence dispose d'un budget qui a considérablement augmenté et qui comme je l'ai dit ce matin atteindra prochainement un milliard d'euros par an dans les prochaines avenées. Et ce budget est également destiné à acquérir des moyens propres en matière d'équipement tels que des avions et des véhicules. L'agence Frontex est maintenant présente sur pas mal de frontières et a notamment été aussi pour revenir à la conflit ukrainien a également été activé pour la protection de la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine dans le cadre du premier accord dit accord de statut comme c'est comme ça qu'on les appelle entre Frontex et un pays tiers et je dois saluer la rapidité tant du conseil des ministres que du parlement européen qui nous ont permis d'adopter cet accord en moins d'une dizaine de jours ce qui est assez remarquable. La gestion des frontières passe aussi par la mise en oeuvre de l'interopérabilité entre les systèmes d'information européen relatifs aux frontières et à la migration à la sécurité et à la justice d'ici à la fin 2023. Nous sommes en train d'équiper l'Union européenne du système le plus moderne de gestion informatisée des contrôles aux frontières. Nous avons d'une part un système que vous connaissez certainement tous qui est le système d'information Schengen qui permet de vérifier l'appartenance ou pas des personnes qui franchissent la frontière à des savoir si ces personnes font l'objet de problèmes en matière de sécurité. Nous allons mettre en place aussi d'ici à la fin de cette année un système d'entrée et sortie de personnes qui permettra d'enregistrer toute personne qui rentre et qui sort au sein de l'Union européenne. L'année prochaine, un système équivalent au système ETA américain qui s'appellera ETIAS qui est un système d'enregistrement pour les personnes qui sont exemptées de visa et nous avons également un système intégré pour le suivi des visas des personnes qui sont sujettes à visa et notre intention est d'assurer l'interopérabilité de tous ces systèmes d'ici à la fin de 2023. C'est une tâche conséquente, assez impressionnante qui demande un engagement massif de la plupart des Etats membres de tous les Etats membres et qui évidemment le plus lent des Etats membres définit le moment où l'ensemble du système sera activé d'où la nécessité que tout le monde puisse mettre ça en oeuvre très rapidement. Cette nouvelle architecture doit garantir qu'aucun contrôle ne soit omis à cause d'une éventuelle brèche dans la transmission d'informations mais aussi que les autorités nationales disposent de renseignements les plus complets et exhaustifs et fiables possibles. Pour harmoniser les pratiques aux frontières, nous avons aussi proposé dans le cadre du pacte migratoire un règlement introduisant une procédure intégrée à la frontière et permettant l'identification de toutes les personnes qui franchissent sans autorisation les frontières externes de l'Union européenne et qui ont été sauvées en mer qui est le fameux règlement sur le screening. Lors de ce filtrage des contrôles sanitaires de sécurité et d'empreintes digitales seront prises et enregistrées dans Eurodac. La gestion intégrée des frontières est aussi une question de confiance entre les États membres. À cette fin, nous avons aussi proposé une réforme du mécanisme mutuel d'évaluation et de contrôle de Schengen qui devrait être définitivement adoptée par le Conseil dans le courant du mois de juin. Nous avons également proposé une révision assez substantielle du code Schengen et qui était soumise il y a quelques mois au Conseil des ministres et au Parlement européen qui tient compte à la fois de l'expérience que nous avons acquise aux dernières années sur le réétablissement de contrôle interrompt frontières qui tient compte également de l'impact que la crise Covid a eu aussi sur la gestion des frontières européennes aussi bien au sein des frontières externes que les frontières internes et nous avons vu à quel point une crise, une pandémie a pu mettre sérieusement en péril cet espace Schengen et nous avons proposé également une révision du règlement PRUM et notre règlement sur la coopération policière qui permettra aussi d'assurer d'avoir une meilleure couverture également en matière d'information sur les gens qui entrent et transitent au sein de l'espace Schengen et enfin une meilleure gouvernance de Schengen qui sera soumise au prochain conseil des ministres dans le cadre d'un paquet Schengen qui devrait permettre d'avoir une gouvernance plus politique et plus renforcée de la manière dont Schengen fonctionne et dont les différents états membres mettent en oeuvre les dispositions relatives à cet espace la protection des droits fondamentaux requiert également d'appliquer strictement mais justement le respect des droits fondamentaux et les règles qui définissent qui peut entrer sur le territoire européen y compris les personnes en besoin de protection internationale ne peuvent pas déroger aux règles auxquelles nous avons souscrites en matière de respect des conventions de Genève en ce qui concerne la protection des réfugiés la commission est préoccupée par les rapports persistants qui émanent d'organisations non gouvernementales et d'organisations internationales comme le haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies sur les violations éventuelles de droits d'asile à nos frontières nous plaidons pour la mise en place de mécanismes de contrôle indépendants transparents et crédibles comme nous l'avons proposé dans le cadre de la future procédure de filtrage aux frontières et nous nous félicitons que des organismes nationaux indépendants mènent des enquêtes dans plusieurs états membres Frontex a également récemment renforcé ses capacités pour traiter toute allégation de refoulement illégaux un nouvel officier aux droits fondamentaux a été nommé en juillet 2021 et 20 des 40 contrôleurs des droits fondamentaux sont en fonction depuis la mi-21 et les 20 prochains devraient être recrutés d'ici l'été 2022 le deuxième levier pour protéger les frontières externes est de renforcer nous en avons parlé ce matin la lutte contre l'immigration irrégulière et à cette fin le pacte sur l'asile et la migration propose un recours beaucoup plus systématique à la procédure d'asile à la frontière qui permettra de traiter de manière accélérée les demandes manifestement infondées il propose aussi la mise en place d'un système de retour européen cela vient d'être mentionné c'est un grand défi car comme vous le savez cela a été dit par l'orateur précédent seulement alors que 330 000 migrants ont reçu un ordre de quitter l'Union Européenne seulement 55 000 ont été effectivement retournés pour améliorer la situation la commission vient de nommer une coordinatrice pour le retour qui va prendre ses fonctions aujourd'hui elle contribuera à la mise en place d'un système de retour européen en encourageant la coopération opérationnelle entre les états membres de même Frontex assiste désormais aussi les états membres à toutes les étapes de la procédure de retour pour identifier les personnes et les documents de voyage nécessaires à leur rapatriement enfin le dernier levier qui a été mentionné par monsieur Buffet précédemment est également effectivement de mieux coopérer avec les pays tiers en matière de transit et d'origine de réduire les arrivées irrégulières notamment en luttant de manière efficace contre les passeurs qui effectuent un commerce de plus en plus rentable et alimentent le crime organisé et qui cette mesure a fait l'objet d'un plan d'action que nous avons proposé il y a quelques mois également et nous allons continuer dans le cadre de notre discussion avec nos partenaires de pays tiers à insister pour que un des volets de la coopération avec ces pays concerne la lutte contre les passeurs étant donné que la migration est une compétence partagée c'est à dire qu'elle a la fois compétence de l'Union européenne mais également compétence des Etats membres le principal défi de l'Union est de parler d'une seule voix je l'ai dit ce matin avec nos partenaires internationaux en prenant en compte les relations privilégiées qu'entretiennent certains Etats membres avec certains pays tiers pour améliorer cette coordination des plans d'action conjoints ont été mis en place avec des pays tels que la Libye le Maroc la Tunisie l'Irak le Niger le Nigeria la Bosnie-Herzégovine et la présidence française a mis en place un mécanisme de coordination au sein du Conseil pour préparer et élaborer ces plans et ensuite en assurer la mise en oeuvre l'objectif est de proposer des partenariats équilibrés qui prennent en compte les intérêts des deux parties et nous souhaitons principalement que les pays tiers améliorent leur gestion des frontières extérieures lutte contre les passeurs et réadmettent leurs nationaux en parallèle nous proposons aussi de coopérer sur l'immigration légale en proposant des partenariats destinés à attirer les talents avec des partenaires d'Afrique du Nord donc avec le Maroc la Tunisie et l'Egypte comme premier pays avec lesquels nous souhaitons développer ces partenariats qui incliront des mesures également en matière de migration légale enfin dernier aspect de cette merci de conclure madame la directrice générale merci en cas de non-comparation je vous laisse aussi mentionner qu'en matière de réadmission le code visa prévoit que la commission peut proposer l'application plus restrictive des règles sur la délivrance des visas et que l'année dernière nous avons pris cette mesure vis-à-vis de la Gambie voilà je terminerai là pour dire également que toute politique migratoire ne peut se faire efficacement que si nous avons des relations complètes et développées avec nos partenaires de pays tiers qui incluent des actions actives et très efficaces en matière de développement et de développement durable et que toute frontière toute protection des frontières ne sera efficace que si elle est alliée à une bonne politique en matière de coopération et de développement merci beaucoup je vous remercie madame la directrice générale la parole maintenant est à monsieur Claude Darko directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur madame la présidente messieurs les présidents mesdames et messieurs les parlementaires après que madame paria ait pris la parole il est difficile de reprendre la totalité de son propos et je voudrais simplement insister sur les points qui nous paraissent qui paraissent à la France tout à fait essentiels pour répondre à cette question quel levier pour la maîtrise des frontières extérieures quand les thèmes à traiter sont complexes il n'est jamais inutile de revenir aux auteurs classiques entre guillemets classiques un de nos intellectuels a signé un petit livre en 2012 qui s'appelait l'éloge des frontières et avec son lyrisme habituel il écrit la frontière est une limite hospitalière garante de la diversité du monde ou encore s'il n'y a pas de frontières il y a des murs la question est un peu de savoir si nous arrivons à construire des frontières intelligentes et on pourrait espérer des frontières heureuses alors quelques chiffres la crise de ces dernières années les crises ont mis à rude épreuve les frontières de l'union et je prolongerai les chiffres qu'a donné le président Buffet à côté des entrées irrégulières la France a prononcé en 2021 120 000 refus d'entrée soit un doublement des chiffres par rapport à 2019 et en ce qui nous concerne la part des mouvements secondaires de demandeurs d'asile c'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu satisfaction dans un des autres pays de l'union européenne reste constante et elle représente toujours plus de 30% des demandes d'asile alors dans l'esprit de Schengen le renforcement du contrôle aux frontières extérieures et la contrepartie nécessaire à la liberté de circulation dans cet espace commun et nous soutenons de matière constante le renforcement des vérifications aux frontières extérieures à des fins de protection de la sécurité publique et de lutte contre l'immigration irrégulière et nous soutenons les propositions de la commission présentées en décembre dernier pour revoir les règles du code frontière Schengen au fond il s'agit bien pour nous d'obtenir une réponse équivalente à celle que nous avons trouvée dans le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures je sais que c'est un sujet sensible entre les pays de l'union européenne mais vous savez les raisons pour lesquelles la France a pris cette décision en 2015 et depuis cette date elle renouvelle ce dispositif de RCFI nous sommes d'ailleurs en train d'analyser les conséquences de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 22 avril 2022 qui exige de motiver le maintien du contrôle aux frontières intérieures par l'existence d'une nouvelle menace le nouveau pacte pour la migration et l'asile auquel Monique Paria a fait référence comprend des textes essentielles pour la gestion des frontières extérieures des états membres je voudrais évoquer quatre points et vous allez retrouver sans que nous nous soyons concertés les différents points mais pas dans le même ordre évoqués par Monique Paria d'abord la question de la confiance elle est essentielle si nous ne pouvons pas si nous ne parvenons pas à rétablir un minimum de confiance entre tous les pays de l'union européenne nous ne parviendrons pas à sortir ce pacte migration-asile c'est pour la France un point essentiel et je tiens à dire devant la Haute Assemblée que Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur n'a pas ménagé ses efforts pour rétablir cette confiance c'est à la fois parce que nous savons que solidarité et responsabilité vont de pair mais c'est aussi en se montrant exemplaires dans les respects des engagements pris en matière de relocalisation ou de réinstallation depuis 2015 la France a respecté systématiquement les engagements qu'elle prenait à l'égard des différents pays de l'union européenne en ce domaine ensuite toujours cette question de confiance nous voulons faire en sorte que parallèlement aux deux textes actuels qui sont sur la table le règlement filtrage screening et Eurodac nous voulons proposer un premier étage pour un mécanisme de solidarité au bénéfice des états de première entrée c'est ce que l'on appelle l'approche graduelle que nous avons proposée et nous considérons qu'il est essentiel dans ce contexte de parvenir à adopter une déclaration politique sur la solidarité en parallèle de l'adoption des deux textes que je viens indiquer et de ce point de vue le CIFA qui se tient à Marseille dans quelques jours sera un moment important où nos délégations pourront étudier ces différents documents avant nous l'espérons que le Conseil JAIL du 10 juin prochain puisse les adopter le deuxième point c'est l'importance du règlement d'ifiltrage cela a été évoqué donc je n'y reviens pas ce règlement doit permettre de renforcer et d'harmoniser les contrôles d'identité les vérifications sanitaires de vulnérabilité et de sécurité des personnes qui se présentent aux frontières extérieures de l'Union le troisième point c'est que au-delà de l'adoption de ce nouveau cadre juridique les principaux défis qui nous attendent sont des défis opérationnels et techniques ils ont d'ailleurs été évoqués d'ores et déjà sur le plan opérationnel la France consacre des moyens très importants pour sécuriser ses frontières intérieures 2600 policiers et gendarmes sur le littoral de la Manche et sur les zones frontières avec l'Italie et l'Espagne cela a été évoqué au niveau européen l'acte le plus fort de ces dernières années a été le renforcement de Frontex je n'y reviens pas et je voudrais insister sur deux outils informatiques qui nous semblent importants a été évoqué ils ont d'ailleurs déjà été évoqués au-delà du système d'information Schengen la France est très attentive à ce que le système entrée-sortie que l'on appelle SES entre effectivement en vigueur en novembre 2022 la France ne ménage pas ses efforts techniques pour cela elle sera prête nous souhaitons que l'ensemble des pays européens soient également prêts nous avons besoin de ce système pour contrôler ce que nous appelons le phénomène de l'overstaying qui actuellement ne l'est pas le deuxième système important cela a été évoqué c'est le système ETIAS il doit entrer en service pendant l'année 2023 puisqu'il permet de vérifier que les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa remplissent bien les conditions d'entrée sur l'espace Schengen l'interopérabilité de ces systèmes a été évoquée je ne la développe pas je signale à l'attention de tous de nous tous le fait que nous devons concilier ces contrôles renforcés avec la question de la fluidité de circulation plus les contrôles sont renforcés plus le risque est grand que la circulation n'ait pas le même niveau de fluidité que ce qu'elle avait auparavant c'est la raison pour laquelle nous devons tous travailler à la mise en place de mesures de fluidification du passage aux frontières je crois que l'innovation nous permettra de faire face à ces défis avec la mise en place de dispositifs de préenregistrement de type kiosque ou de tablette la France a engagé plus de 20 millions d'euros pour créer ce qu'on appelle des kiosques de préenregistrement qui garantiront la fluidité aux frontières le quatrième et dernier point c'est que nous ne pouvons être crédibles qu'en organisant des dispositifs efficaces de lutte contre l'immigration irrégulière les taux d'exécution d'éloignement ont été donnés je n'y reviens pas parce que c'est un peu notre talon d'Achille je voudrais évoquer trois leviers qu'il faut mieux mobiliser le premier c'est le levier visa réadmission ce que l'on appelle l'article 25 actuellement il concerne uniquement la Gambie avec une décision du conseil en octobre 2021 la France souhaite faire adopter pour l'exercice actuel une liste plus ambitieuse de 10 pays le Maroc l'Algérie l'Irak l'Iran le Pakistan le Nigeria l'Ethiopie la Somalie l'Erythrée et le Bangladesh qui doivent faire l'objet de mesures restrictives ou incitatives en fonction de leur degré de coopération nous remercions vivement la commission pour les discussions qui ont été initiées en ce domaine et nous souhaitons vivement la concrétisation d'avancer sur ce point nous relevons le fait qu'en mettant en oeuvre ces dispositions européennes et celles que nous avons pris à titre bilatéral avec l'Algérie avec la Tunisie et avec le Maroc nous avons pu multiplier par 3 les retours forcés depuis le 1er mars dernier le deuxième levier c'est l'aide au développement bien sûr et nous voyons avec beaucoup de faveur la priorité que ce sujet a au sein de la commission qui a décidé d'attribuer 10% du nouvel instrument qu'on appelle le DC ici à l'aide au développement j'indique que nous devons aussi nous la France faire ce que nous devons dans ce domaine là encore je ne suis pas certain que l'agence française du développement soit complètement dans la ligne que nous pouvons souhaiter s'agissant du deal entre développement et aide au retour et puis troisièmement il y a le levier commercial qui pourrait être mieux mobilisé comme l'a proposé la commission à l'automne 2021 dans le cadre d'une révision du règlement SPG voilà je voudrais conclure en indiquant que la commission a mis sur la table le pacte en septembre 2020 nous sommes en juin 2022 je pense que les opinions les mandants qui valent aux parlementaires d'être en quelque sorte les mandataires ne comprendraient pas qu'on ne saisisse pas la période actuelle pour montrer une première marche dans l'adoption de ce pacte dans l'adoption des premières étapes de ce pacte de ce point de vue je pense que les semaines à venir seront tout à fait essentielles comme le montrent les nombreux échanges bilatéraux que nous avons pour préparer dans les meilleures conditions le conseil et j'aille de juin prochain je vous remercie merci beaucoup donc je vous remercie tous trois pour vos interventions très riches qui montrent à quel point les défis sont complexes nous avons pu constater qu'il y avait différents leviers que nous pouvions actionner et qu'il était urgent d'agir je vais maintenant donner la parole à tous ceux qui ont souhaité la prendre pour une durée donc de deux minutes à chaque fois deux minutes trente à chaque fois je vous remercie comme ce matin d'intervenir de vos places respectives donc en premier ce sera madame Augusta Montarulli de la chambre des députés italiennes et je demande à Jean-Yves Lecomte de se préparer pour le Sénat Merci je remercie merci aux organisateurs pour avoir mis en place cette réunion importante avant cette réunion j'ai participé à une série de réunions sur la migration je fais partie du Conseil de l'Europe j'ai également participé à la conférence sur l'avenir de l'Europe ces thématiques reviennent à chaque fois nous débattons encore une fois de façon légitime sur les thématiques de l'immigration au même temps sur la petite île de Lampedusa cette nuit seulement 269 personnes sont arrivées cette nuit des 13 000 personnes sont arrivées cette année seulement en Italie évidemment il s'agit là d'un problème qui n'est pas exclusivement italien mais qui concerne également les autres pays de l'Union Européenne et qui se trouve sur les rives de la Méditerranée alors quel levier pour faire face au problème des migrations de l'immigration nous devons tout d'abord avoir un objectif particulier qui est celui de l'équilibre entre la protection des droits de l'homme le soutien à ceux qui ont réellement besoin de nous d'une part mais d'autre part la nécessité de contrôler nos frontières et donc l'objectif de la sécurité de l'intégrité de notre Union en ce sens je crois que le point de départ est un constat le constat d'une absence de politique étrangère commune il s'agit là d'un manque que nous avons mis en avant également ce matin au sujet du conflit ukrainien il s'agit là d'un manque structurel de nos pays de notre Union qui ne nous permet pas de contrôler les flux migratoires comme cela serait nécessaire ce manque est évident aujourd'hui tout particulièrement sur un plan le tentatif est d'imposer son hégémonie de la part de la Turquie au sein de la Méditerranée les collègues de Chypre ont dénoncé ce matin cette tentative je souhaite appuyer leur appel je pense en effet que la Méditerranée ne peut pas être laissée sans protection face aux tentatives de ces pays qui ne sont pas clairement pas démocratiques je crois en effet que la Méditerranée doit être au centre d'une politique sérieuse européenne centrée sur la paix et la richesse de la Méditerranée le deuxième levier est donc celui qui a été évoqué par le ministre Miniti le Nudeal avec l'Afrique avec pour objectif de soutenir les pays de l'Afrique qui pourraient se trouver en situation de difficulté situation sérieuse qui pourrait engendrer des flux migratoires vers la Méditerranée fut que nous devons donc empêcher il y a un troisième levier également donc j'ai cité la politique étrangère comme une forte avec pour focus la Méditerranée et la richesse de la Méditerranée deuxième point politique de soutien aux pays du Nord et de l'Afrique dans sa totalité nous avons un troisième levier c'est celui de la rigueur donc là le troisième levier est celui d'un blocage au départ il faut empêcher les départs dans les pays d'origine c'est dans ces pays qu'il faut en effet évaluer le droit effectif à l'immigration le droit effectif de ceux qui souhaitent intégrer l'Union Européenne sur la base de droits qui doivent être garantis et défendus au niveau international en ce sens nous allons donc promouvoir une immigration régulière d'une part mais d'autre part nous allons empêcher et contraindre la criminalité organisée de manière à ce que la Méditerranée ne soit plus une tombe commune mais plutôt un lieu de richesse et de paix je vous remercie je vais donner la parole à monsieur Jean-Yves Lecomte pour le Sénat français se prépare monsieur André Jbenesque de la République tchèque merci madame la présidente chers collègues le renforcement de Frontex la mise en place de systèmes d'évaluation Schengen des TIAS en 2023 du système entrés sortis sont des avancées qui méritent d'être saluées mais je souhaiterais faire quelques remarques sur les principes qui doivent guider notre action d'abord je préfère être dans une Europe qui attire que dans une Europe qui ne fait plus envie deuxièmement si nous pouvons attendre un comportement coopératif de la part de nos voisins à nos frontières il n'est pas raisonnable de sous-traiter nos obligations conventionnelles à la Turquie au Rwanda ou à des zones de non-droit qui seraient à nos frontières troisièmement la difficulté de délivrance de visas dans nos consulats européens dans un certain nombre de pays du monde font qu'aujourd'hui ce sont la Turquie ou les Émirats qui sont finalement les destinations de voyage d'agrément ou d'affaires pour un certain nombre de personnes qui vivent en particulier en Afrique c'est déplorable et c'est une baisse de notre influence dans cette partie importante du monde enfin il doit toujours y avoir des voies légales pour favoriser la mobilité entre en particulier l'Afrique et l'Europe le chantage aux visas n'est pas une option les visas c'est les passés consulaires sont des décisions des gouvernements gouvernements qui dans un certain nombre des pays que vous avez cités monsieur le directeur général ne sont pas des gouvernements démocratiques il faut trouver d'autres solutions que de punir les populations pour les actions de leur gouvernement la solidarité à nos frontières la solidité de nos frontières extérieures est importante elle ne peut pas se faire au prix de gesticulation dans des fermetures de frontières intérieures non justifiées et arbitraires enfin les difficultés de l'action de Frontex qui pour agir doit obtenir l'accord des états dans lesquels elle agit se oblige Frontex finalement à ne pas dire lorsque les états dans lesquels elle agit ne sont pas conformes aux droits et font par exemple des push-back ceci doit évoluer car on voit les difficultés de Frontex aujourd'hui en conclusion deux principes doivent guider notre action deux rappels d'abord construire une relation d'avenir positive entre l'Europe et l'Afrique oblige de ne pas être obnubilée par la question migratoire elle ne pourra se faire que dans le respect et avec de la mobilité et la deuxième chose je rejoindrai notre collègue qui vient de s'exprimer la Méditerranée est un espace d'échange qui fut essentiel à l'émergence de la civilisation européenne si l'Europe veut en faire une frontière alors elle tournerait le dos à son histoire à ses valeurs c'est à dire à elle-même nous devons en trouver une politique digne de notre passé et de nos valeurs merci beaucoup je vais donner la parole à monsieur Julien Palk et ensuite ce sera madame Eva Plateau alors ce que l'on parle des frontières extérieures et de la protection des frontières extérieures je pense qu'il faut aussi bien avoir conscience que les droits humains ils sont violés au quotidien et ce par des institutions de l'Union Européenne et je le dis ici dans cette enceinte nous sommes des parlementaires de cette Union et de ces Etats membres lorsque l'on parle des immigrations irrégulières qu'est-ce qu'on entend par immigration régulière ? Est-ce qu'il y a des voix sûres et légales pour les gens qui sont en déplacement ? Ma réponse est non lorsque quelqu'un vient demander l'asile au sein de l'Union Européenne et il n'y a pas suffisamment de voix pour y parvenir et ça c'est un des problèmes de ce système par ailleurs nous n'avons pas encore parlé de Frontex et nous sommes dans une situation très délicate à l'instant où je vous parle parce que le directeur exécutif a enfin démissionné de son poste et le poste est vacant enfin après des années de violation des droits humains après les push-back après le fait que des enfants des bébés aient été jetés à la mer et il pourrait avoir travaillé avec ce que on a appelé entre guillemets les gardes-côtes libyens donc il y a quatre points sur lesquels il faut se concentrer le directeur exécutif doit être quelqu'un qui sera nommé par les états membres par la commission et par l'équipe de direction de Frontex et il faudra qu'il y ait également une approbation une évaluation des actions de Frontex par le passé des violations des droits fondamentaux des droits humains qui sont à la base de cette union troisièmement il faut que le rapport de l'OLAF soit publié que nous n'avons pas encore vu même nos parlementaires européens n'ont pas pu consulter le rapport OLAF un rapport publié par une institution de l'Union Européenne et quatrièmement il faut réformer considérablement de fond en comble Frontex afin que ces violations des droits humains n'aient pas lieu à l'avenir et si tel devait être le cas il faudrait qu'elle soit traduite en justice donc nous devons évaluer les politiques et les échecs parce que ce n'est pas la faute des pays africains ce n'est pas à eux de porter le fardeau sinon et bien notre position dans le monde en sera déviée et de même que la signification des droits humains merci la parole est à madame Eva Plateau et je donnerai ensuite la parole à monsieur Francisco César merci dear speaker dear colleagues merci très chers collègues lorsque l'on parle de migration et de solidarité bien entendu la solidarité entre les états membres est indispensable et importante la solidarité auprès des réfugiés qui fuient leur pays à cause de la guerre de la violence ou de la répression politique alors bien entendu les pays du sud et de l'est sont confrontés à des arrivées de nombreux réfugiés qui ensuite vont encore dans d'autres pays et je suis d'accord avec les autres personnes qui ont pris la parole il faut repenser l'accord de Dublin qui a montré ses limites nous devrions également réévaluer l'accord avec la Turquie nous voyons à l'heure actuelle que la Turquie renvoie des Syriens en Syrie malgré les messages alarmants de torture et de répression opérés par le régime Assad la dignité humaine le respect du droit international et le respect des droits humains devraient toujours être au coeur du nouveau pacte migration et asile je suis également très préoccupée par certaines pratiques à nos frontières en ce moment même je suis préoccupée par certaines de ces pratiques et par la politique de certains pays européens qui gèrent la migration en effrayant ceci m'amène à parler du rôle de Frontex les accusations de refoulements illégaux et le rapport de l'OLAF sont très préoccupants et comme cela vient d'être dit ce rapport n'est pas encore public mais nous avons lu dans les journaux qu'il y a des accusations graves de fraude au plus haut niveau de l'agence donc il est important de veiller à la transparence surtout dans la mesure où son budget a été augmenté pour atteindre 1 milliard d'euros 1 milliard d'euros donc il faut véritablement bien voir que les frontières de l'Europe sont de notre responsabilité commune la démission de l'égérie devrait être une opportunité de repenser l'agence et de changer la culture au plus haut niveau de l'organisation les contrôles aux frontières devraient toujours aller main dans la main avec l'enregistrement l'accès aux procédures d'asile et les évaluations individuelles des demandeurs d'asile les refoulements illégaux ne devraient pas faire partie des politiques aux frontières les ONG devraient toujours avoir accès aux réfugiés pour pouvoir fournir de l'aide humanitaire sans être criminalisés nous ne devrons jamais tolérer que des gens se noient dans nos mers en tant qu'effet secondaire des contrôles aux frontières si on veut promouvoir les valeurs européennes dans le reste du monde et bien il faut montrer l'exemple et respecter les droits humains dans l'accueil des demandeurs d'asile et également dans la façon dont nous contrôlons nos frontières je vous remercie je vous remercie donc la parole est à monsieur Francisco César et se prépare monsieur Marcus Leinfelner très chers collègues moi je viens d'une région insulaire du Portugal les Açores une terre une terre d'immigration qui depuis le tout début a été et est toujours un lien entre le monde ancien et le monde nouveau je viens d'une région qui est à la frontière la plus occidentale de l'Union Européenne qui façonne l'histoire c'est une histoire forgée par l'incertitude mais aussi par la solidarité et par la communion de valeurs et de principes le bien-être pour ceux qui veulent rester chez nous c'est sur la base de ces considérations que nous devons avoir une position ouverte et positive il faut agir pour la construction d'une immigration commune pour des politiques de gestion de l'asile et de l'immigration commune il y a bien entendu des particularités et des préoccupations qu'il faut prendre en compte mais on ne doit pas oublier que l'essence même de l'Union Européenne est que différents Etats membres doivent répéter les mêmes droits fondamentaux doivent également respecter les mêmes valeurs et les mêmes principes fondamentaux dans les domaines aussi qui relèvent de la compétence nationale la gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union Européenne basée sur les principes de la solidarité et du partage équitable des responsabilités entre les Etats membres est donc indispensable et inséparable de ces préoccupations que je viens de vous mentionner donc il faut que nous fassions en sorte que les citoyens aient le sentiment d'appartenir à un espace commun pour que cela ait lieu nous avons besoin d'un échange d'informations efficaces d'une analyse des risques conjointes d'opérations conjointes et d'un usage partagé des capacités et ressources européennes au moyen des toutes dernières technologies il faut également articuler les mesures avec les pays tiers notamment dans le cadre d'une politique commune de visa il faut également établir un consensus parmi les Etats membres au sujet des différents aspects du pied de migration et asile c'est un nouveau mécanisme pour le contrôle aux frontières extérieures en plus des possibilités d'actualisation et de frontexte concernant la gestion des frontières de l'Union une des solutions proposées est un défi pour l'Union à savoir qu'il faut qu'elle soit durable et structurelle ce serait de mettre en place en parallèle des partenariats en soutien direct aux pays d'origine afin qu'il y ait des conditions améliorées du développement social et économique et cela devrait ralentir les flux migratoires donc pour conclure j'aimerais réaffirmer notre engagement en faveur des politiques européennes dans ce domaine et il faut faire preuve de solidarité envers tous les réfugiés et migrants qui en ont besoin du fait de leur situation vulnérable je vous remercie donc la parole est à monsieur Marcus Leinfelner pour le conseil fédéral autrichien et se prépare monsieur Andrius Mazuronis pour la Lituanie mesdames et messieurs le nombre de demandeurs d'asile en Europe en 2021 par rapport à 2020 est monté de 31% et donc il faut bien savoir que on est passé de 60 à 65% de refus de ces demandes d'asile donc deux tiers des demandeurs d'asile n'ont pas le droit d'être chez nous le nombre de franchismos illégaux de frontières aux frontières extérieures de l'Union Européenne ne serait-ce que par la voie terrestre était de 18 500 cette année et c'est énorme et donc on doit se poser la question tout à fait légitime de savoir alors qu'en est-il de Frontex alors les policiers en fait on leur demande de tirer en l'air alors pourquoi est-ce qu'on a retiré Frontex des frontières autriche pourquoi est-ce que on les a envoyés dans d'autres pays alors qu'il y a tant de choses qui se passent à la frontière avec la Hongrie donc il y a ce qu'a dit Aram Féliski il faut enfin mettre un terme à ce dogme en fait il faut agir au niveau de nos frontières extérieures c'est la raison pour laquelle il est indispensable de mettre en place des nouvelles possibilités pour pouvoir refouler les immigrants illégaux aux frontières extérieures de l'Union Européenne et le pacte de migration et bien n'est pas une solution parce que cela va contribuer encore au plus au problème et cela ne va faire que l'aggraver la stémisation des migrations dans l'Union Européenne et bien là il va falloir que l'on systématise la protection de nos frontières extérieures il va enfin falloir protéger nos frontières extérieures ça c'est quelque chose que devront faire nos institutions européennes merci sinon on va leur nuire la parole est à monsieur Andrius Mazzurounis pour la Lituanie et se prépare monsieur Lazzaros Savadaridis pour la Grèce merci merci beaucoup très chers collègues tout d'abord il est important de bien souligner que la protection des frontières extérieures de l'Union Européenne et le contrôle efficace et effectif des flux migratoires est indispensable pour la sécurité de l'espace Schengen de manière générale la liberté de mouvement au sein de l'espace Schengen est une des plus belles réalisations de l'Union Européenne et de son intégration donc la gestion efficace des frontières extérieures est une condition préalable au bon fonctionnement de l'espace Schengen j'aimerais insister sur le fait que la protection des frontières extérieures est un élément fondamental de la gestion effective des migrations et des frontières je pense que le nouveau pacte deviendra un instrument efficace pour mieux contrôler les frontières extérieures et pour s'assurer que nous ayons les bonnes conditions pour bien accueillir et intégrer les migrants il sera important de s'attaquer aux causes fondamentales de l'immigration irrégulière et il faudra également lutter contre l'instrumentalisation des migrants les passeurs et il va falloir mettre en place les accords de réadmission il y a un an la Lituanie a commencé à constater un afflux de migrations irrégulières par le biais de la frontière avec la Lituanie cela a été la conséquence de la politique menée par la Biélorussie visant à instrumentaliser l'immigration à des fins politiques cela a entraîné une riposte et des sanctions de l'Union Européenne qui ont été imposées en réponse aux violations des droits humains par la Biélorussie donc fois 60 on parle de une multiplication par 60 du nombre de personnes qui ont voulu franchir la frontière on a eu des milliers d'arrivés au sein de l'Union Européenne des migrants venant de 47 nationalités différentes arrivés en Lituanie principalement en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient dans le contexte du développement mondial il faut que l'Union Européenne relève tous les défis qui l'attendent à l'année je pense que les leçons apprises de ces défis et des nouvelles formes de menaces telles que l'instrumentalisation de la migration doivent être inclus au l'ordre du jour sur les politiques de migration merci je vous remercie donc la parole est à monsieur Lazzaros Tzavdaridis et se prépare monsieur Barrios Segero pour le Parlement espagnol mesdames et messieurs notre pays a à maintes reprises insisté lors de différentes rencontres nationales sur la nécessité d'intensifier les activités opérationnelles afin de pouvoir s'attaquer efficacement aux problèmes des réfugiés et des migrations en accord avec le droit international et avec les réglementations européennes notre pays au cours des trois dernières années s'est attelé à mettre en oeuvre un plan qui comporte les actions suivantes garder les frontières de la Grèce qui sont les frontières de l'Union Européenne et cela s'est traduit par une réduction de plus de 85% des flux migratoires une réponse rapide aux défis extrêmes tels que celui que l'on a vu en 2020 à l'Emos via la Turquie donc ces tentatives de faire passer des milliers de migrants via les frontières turques pour pouvoir exercer une pression politique à la fois sur la Grèce et sur l'Union Européenne l'accélération d'un processus pour établir une distinction entre les réfugiés et les immigrants irréguliers surveiller l'activité des ONG et limiter la durée et le montant des allocations et des avantages procurés à ces personnes et aussi des installations de contrôle sécurisées et modernes favoriser le retour dans leur pays des personnes qui ne répondent pas aux critères de protection internationale. Bien entendu, la Grèce est bien consciente du fait que ce n'est que si l'ensemble des États membres unissent leurs forces que l'on pourra relever tous ces défis. Et il y a ce pacte pour la migration et l'asile. Ce pacte relève une importance toute particulière parce que nous pensons qu'il ne permet pas d'avoir un bon équilibre entre la responsabilité et la solidarité. Il faut viser un tel équilibre en ayant une relocalisation des demandeurs d'asile avant le traitement de leurs demandes de façon à ce que ce traitement des demandes d'asile et les devoirs en matière d'accueil n'incombent pas uniquement aux États membres qui se trouvent aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il faut également revoir la procédure d'accueil temporaire et faire en sorte que tout le fardeau ne repose pas uniquement sur les épaules des États membres qui se trouvent aux frontières extérieures de l'Union européenne. Donc, il faut faire preuve de solidarité et ce, de la part de tous les États membres. Qui plus est, nous appuyons la priorité de l'Union européenne visant à établir des partenariats avec des pays tiers sélectionnés le long des corridors migratoires afin de s'attaquer aux causes profondes de ces migrations et de ces déplacements forcés. Il s'agit également de lutter contre la traite d'êtres humains et de gérer les frontières de façon efficace. Monsieur José María Barrios Tejero pour le Sénat espagnol et se prépare Monsieur Giorgio Scaminis pour le Parlement hélénique. Bonjour à tous. Merci, Madame la Présidente. Il est important pour nous de souligner que lorsque l'on parle de frontières extérieures et de migration, il faut faire la différence entre les uns et les autres. Il n'y a rien de plus injuste et de moins opérationnel que de traiter de la même façon des situations qui sont complètement différentes. Et c'est ce qui arrive à la frontière sud de l'Union européenne où l'Espagne est un des premiers pays récepteurs de l'immigration qui vient de l'Afrique. Il faut qu'au centre de l'Europe on soit conscient que les frontières sud de l'Europe sont extrêmement vulnérables et qu'il faut donc qu'on nous donne les ressources pour la surveillance des flux migratoires. Je pense en particulier aux moyens maritimes puisqu'il y a une arrivée massive de migrants dans les îles Canaries à bord de petits bateaux et puis il y a aussi les barrières à la frontière de Ceuta et Melilla qui sont attaquées régulièrement. Il faut penser à des mesures de protection à travers l'augmentation de moyens humains, techniques, technologiques qui soient suffisants pour garantir l'intégrité des frontières. C'est fondamental, certes, mais il faut en outre renforcer les capacités de négociation de l'Union européenne et de ses Etats membres pour signer des accords avec les pays tiers. Et ces accords doivent permettre l'institutionnalisation et la démocratisation des pays d'origine des migrants qui viennent d'Afrique vers l'Europe. Il faut mettre en place des projets de développement qui génèrent des opportunités réelles pour ceux qui aujourd'hui quittent leur foyer pour émigrer vers l'Europe dans un rêve qui est bien loin de la réalité. Donc, en plus de renforcer ces négociations, il faut travailler à une analyse permanente de la mise à jour de ces accords pour les adapter au fil du temps et pour évaluer aussi leur respect par les autres Etats partis pour éviter que ces accords ne deviennent lettres mortes. sans cela, les flux migratoires irréguliers ne pourront pas être arrêtés et il sera difficile d'établir des corridors sûrs et liés à l'accès au marché du travail. Il faut travailler donc à des retours concertés avec ces pays d'origine. La parole est à monsieur Giorgio Scaminis du Parlement Hellénique et se prépare monsieur Daniel Milewski pour la Pologne. Je vous remercie. Il faut trouver un juste équilibre qui permet des opérations de sauvetage à nos frontières et des mesures judiciaires adéquates lorsqu'il est question du trafic de passeurs. Ce juste équilibre est nécessaire et possible. et plutôt d'essayer d'empêcher les traversées illégales dans les phases les plus désespérées des vies de ces personnes qui se retrouvent en pleine mer sur ces canaux. Il faut commencer par lutter contre la source du problème avec des opérations juridiques, policières, des accords avec les pays d'origine. Il faut mettre l'accent sur des mécanismes de contrôle aux frontières indépendants et il faut soutenir les Etats membres en ce sens. Ces mécanismes de contrôle aux frontières indépendants ont pour objectif de vérifier les phases de pré-contrôle et des tensions d'étrangers aux frontières tout en garantissant leurs droits fondamentaux avec référence faite au principe de non-refoulement et l'accès aux droits d'asile. Maintenant, permettez-moi de m'adresser à nos amis français, Madame la Présidente, parce que c'est la France qui détient maintenant la présidence de l'Union Européenne. Alors, la présidente française a proposé une approche par étape, une approche graduelle au pacte. Il faut être très clair sur ces points. Mon pays ne sera pas d'accord si la phase de responsabilité sera séparée de la phase de solidarité. Je peux vous assurer que sur ces points, l'unanimité des partis politiques grecs sont d'accord. merci. Je vous remercie. Donc, Daniel Mielewski va prendre la parole et se prépare M. Elge Lind pour l'Allemagne. La question est de savoir quelles mesures prendre pour contrôler nos frontières externes. Que peut-on faire pour que notre sécurité aux frontières soit plus efficace ? Eh bien, tout d'abord, l'Union Européenne et les services de contrôle aux frontières de l'Union Européenne doivent travailler ensemble à l'échelle nationale. Ensuite, il nous faut améliorer le système de retour ou un système l'améliorer pour que les migrants illégaux sachent que même s'ils se trouvent ou qu'ils arrivent jusqu'au territoire de l'Union Européenne, ce n'est pas une garantie qu'on leur permettra de rester. Troisièmement, il est tout aussi important de reconnaître l'utilisation de barrières physiques ainsi que des technologies de pointe comme des moyens de contrôle aux frontières efficaces. Quatrièmement, dans les situations de crise, nous avons besoin de réserves mobiles réactives qui peuvent être immédiatement transférées vers les régions où se pose un risque. Cinquièmement, il faut fournir un équipement moderne pour consolider les infrastructures et lutter contre la pression exercée sur les personnels aux frontières. Ensuite, nous avons besoin de plateformes d'échange d'informations efficaces entre États membres de l'Union européenne. Et enfin, pour garantir la sécurité des réfugiés ukrainiens, nous devons identifier et lutter contre la traite des êtres humains le plus tôt possible. Nous devons également apporter un soutien et une protection aux victimes de cette traite. Ce sont des mesures que nous pouvons et que nous devons prendre à l'échelle européenne. Après tout, cette crise aux frontières est une responsabilité collective et il y a des conséquences pour tous les États membres de l'Union européenne. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. Elge Lindt pour l'Assemblée parlementaire allemande et se prépare M. Polo Moniz. Merci. Dimes collègues et collègues, je vous remercie. J'aimerais noter que la situation aux frontières externes de l'Union européenne nécessite une protection de ces réfugiés. Le fait qu'ils ont la possibilité de demander cette protection est une simple mise en oeuvre du droit international, une application de ce droit en matière de protection internationale, de protection temporaire. On ne fait qu'appliquer le droit et, à cet égard, nous sommes dans l'obligation de garantir la sécurité et les contrôles à nos frontières. C'est le travail de Frontex et c'est un travail nécessaire. Mais cela signifie également que nous devons adhérer au principe du non-refoulement. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation dans laquelle Frontex participe à des refoulements ou tolère ces refoulements. Et si les unités aux frontières internationales violent ces règles, alors nous sommes tous concernés. Ce sont les frontières extérieures de l'Union européenne, pas des frontières nationales. Et d'autre part, nous ne pouvons accepter une situation dans laquelle les personnes traversent les frontières de façon irrégulière. Des personnes qui n'ont pas de droit puisqu'elles n'ont pas de motifs. Ces personnes décident de le faire en mettant leur vie en danger pour trouver du travail. Mais nous ne pouvons pas encourager cette démarche. Nous devons envoyer un signal clair. Il y a des alternatives. Accéder au marché du travail de façon légale, mais éthiquement et pratiquement parlant, il paraît inutile de donner de faux espoirs et laisser penser qu'un tel avenir sera possible par le biais du processus de demande d'asile en Allemagne. Il y a cette perte de tolérance pendant plusieurs années, ces permis de travail temporaire ou alors ils tombent en situation irrégulière. Mais d'autre part, nous devons offrir davantage de capacités pour que ces personnes puissent accéder au marché du travail. Les Nord-Africains suivent cette démarche, même si ce sont des personnes très qualifiées. Ils ont accès difficile au marché du travail, alors nous devons utiliser cette relocalisation des programmes humanitaires pour encourager cette démarche. Tout cela doit s'inscrire dans des programmes de migration, pas simplement des programmes de retour. Il faut apporter des voies légales de migration, accepter celles et ceux qui ont un droit d'être ici et accepter les partenariats et sauver des personnes sur nos mers et océans. On est dans Malte, l'Espagne, l'Italie et nous devons tenir nos engagements. Je vais passer la parole à M. Paolo Moniz et se prépare M. Crézis Pantelides pour la Chambre des représentants de Chypre. M. Paolo Moniz. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, j'aimerais avant toute chose souligner que le Président Emmanuel Macron a permis la révision du système Schengen qui, à notre sens, est une très bonne occasion. Pendant la pandémie de Covid-19, l'un des défis auxquels nous avons toutes et tous été confrontés n'était pas une réponse universelle à la pandémie de Covid-19 pour ce qui est des frontières. Certains pays ont fermé leurs frontières, d'autres ne l'ont pas fait. Pas d'approche commune, donc. C'était une politique commune et acceptée. Autre élément que j'aimerais souligner, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je fais par pendant la conférence sur l'avenir de l'Europe, la dimension numérique de ces enjeux. Nous devons emprunter une approche différente à ce que j'ai appelé le Schengen numérique. Nos frontières numériques sont menacées. La guerre en Ukraine nous l'a très clairement montré. Et en tant que bloc, ensemble, nous devons comprendre cela et proposer une politique commune pour nous protéger et protéger nos démocraties d'attaques extérieures par le biais de nos frontières numériques. Cela ne figure pas parmi les priorités de nos discussions, mais ces questions doivent l'être. Ce ne sont plus des menaces traditionnelles, ce sont des menaces numériques. Elles sont plus discrètes que les menaces traditionnelles, mais elles s'avèrent être très agressives et elles peuvent mettre en péril nos démocraties. Et enfin, je viens d'une région qui est le dernier paradis sur Terre. Nos îles sont les îles les plus à l'ouest de toute l'Europe. Et sur ces îles, il n'y a pas de contrôle aux frontières. Cela signifie que les navires, les bateaux qui arrivent sur l'île ne font l'objet d'aucun contrôle. Cela signifie que nous avons dû alerter l'Union européenne et nous avons souligné le besoin sur toutes les îles d'avoir des contrôles aux frontières. Ces contrôles qui sont particulièrement difficiles sur des îles au vu de la diversité de cadres sur ces îles. Je vous remercie. Je donne la parole à M. Crézis Pantelides pour la Chambre des représentants chypriotes. Et ensuite, pour conclure nos prises de parole, M. Antonio Gomez-Reyno pour le Congrès des députés espagnols. A vous. chers collègues, chers collègues, lorsque nous traitons les questions de la migration, n'oubliez pas la Chypre. Je vous implore de ne pas oublier la Chypre puisque nous sommes un des pays les plus touchés au sein de l'UE. au cours des cinq dernières années, mon pays a constamment été l'État membre de l'UE avec le plus grand nombre de demandes de protection internationale en comparaison à sa population nationale. Alors où nous nous parlons, la proportion de demandeurs et de bénéficiaires de protection internationale à Chypre correspond à 5% de la population du pays. 5%. Il ne fait aucun doute que la situation est la conséquence des pratiques et de l'instrumentalisation de la Turquie. Des preuves sont à l'appui. Elles montrent que la plupart des migrants illégaux venus à Chypre ont suivi des voies bien spécifiques. Ces personnes partent de leur pays. Il s'agit surtout de l'Afrique subsaharienne. Ces personnes vont jusqu'à Istanbul. Depuis Istanbul, elles arrivent à l'aéroport d'Imboué, donc la zone occupée par la Turquie en Chypre, d'où les passeurs et les trafiquants amènent ces personnes, les font traverser la ligne verte, comme on l'appelle, et ces personnes arrivent à Chypre. Plus de 90% des demandeurs d'asile en Chypre sont arrivés par le biais de cette route. Il est donc impératif que l'on se concentre sur des mesures pratiques et strictes qui puissent être comparées aux objectifs de l'UE. Il faut davantage d'efforts pour surveiller cette ligne verte, garder à l'esprit et que la ligne verte ne constitue pas une frontière extérieure. Cette région est de facto touchée par une situation issue de l'occupation illégale turque de la Chypre. Enfin, il convient de se concentrer sur les retours pour gérer les flux migratoires de personnes qui n'ont pas de droit le droit à rester dans notre pays et empêcher ce type de flux à l'avenir et l'assistance de la Commission de l'Union européenne dans les relations avec les pays tiers et la mise en oeuvre d'un mécanisme de coordination à l'échelle européenne et les travaux de la Commission sont essentiels. Et enfin, nous soutenons pleinement un accord mettant sur place un pacte de migration et d'asile commun au bénéfice de tous les Etats membres et nous sommes disposés à soutenir les efforts de la présidence française dans ce domaine. Nous espérons que nos préoccupations seront prises en compte, en particulier en ce qui concerne la solidarité et le partage de responsabilités équitables. C'est essentiel pour les pays en première ligne comme la Chypre. Je vous remercie. Monsieur Antonio Gomez-Reno pour le Congrès espagnol. Merci, madame la présidente. Je crois qu'il est essentiel que nous continuions à changer de paradigme sur la politique migratoire dont nous avons parlé ce matin lors de notre première table ronde. Je crois en plus qu'il est bon que ce matin il n'y a pas eu de discours de haine ou de discours racistes qui sont complètement inutiles pour gérer les flux migratoires mais qui sont en plus contre nos principes éthiques et moraux et qui vont à l'encontre de tous les traités que nous avons signés dans l'Union européenne. Une Europe en crise démographique qui a besoin de main-d'oeuvre, qui a besoin de citoyens et de citoyennes qui nous aident à maintenir notre État et Providence doit continuer à inclure, à incorporer toutes ces personnes migrantes, tous ces demandeurs d'asile qui veulent construire nos sociétés avec nous. Ceux qui pensent que l'Union européenne peut vivre fortifiée, séparée du continuum géographique que représente l'espace euro-asiatique et qui peut vivre isolée de nos frères latino-américains ou d'Afrique, que l'Union européenne s'implique pour les pays d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il nous faut pour maintenir nos sociétés, pour que l'Union européenne reste un acteur politique, économique, commercial de premier plan, c'est qu'elle soit capable d'accueillir ceux qui veulent construire nos sociétés et cette Europe métissée que nous appelons de nos voeux. On a parlé ce matin de demandeurs d'asile illégaux, mais ceux qui sont partis au Mexique, en Argentine, aux Etats-Unis, depuis l'Europe. Est-ce qu'ils ne partaient pas aussi de façon illégale ? Et donc, il faut parler franchement. Nous avons besoin de gens qui viennent construire un autre continent avec nous. Et puis, il faut, pour finir, parler de Frontex. C'est inévitable. Franchement, il faut repenser Frontex de fond en comble. Il faut un audit sur les actions de Frontex. Il faut une reddition de comptes s'il y a eu une violation des droits de l'homme. Et il faut aussi refonder Frontex pour donner la priorité aux tâches de secours en mer et laisser de côté toutes les actions qui vont à l'encontre des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Merci. Donc, Madame Paria, est-ce que vous souhaitez répondre ou Monsieur Darkour ? Dans l'ordre que vous souhaitez. Monsieur Darkour. Madame la Présidente et Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, un débat comme celui qui vient de se dérouler, il a une valeur extrême aux yeux des gouvernements et des acteurs du service public qui patiemment, ardemment, je peux en témoigner, c'est le cas de la France, essaie de trouver des points d'équilibre entre les positions des uns et des autres. Et le fait que cette assemblée ait exprimé aussi nettement des positions parfois divergentes, oui, je pense, parfois, eh bien, c'est utile parce que cela montre le travail qui reste à faire avant de trouver un accord. Et en écoutant les différents intervenants, je me disais qu'au fond, il y a un principe de réalité qui s'impose au territoire européen et que plusieurs d'entre vous ont énoncé. Alors, le fait que je le donne dans un certain ordre, ce n'est pas une priorisation, mais le besoin de main-d'oeuvre, la richesse de ce qui constitue la terre européenne. Autre principe de réalité, l'acquis considérable que représente la circulation Schengen, qu'il faut à tout prix préserver. Et puis, cela a été dit aussi, le fait que 30% seulement des demandeurs d'asile obtiennent l'asile. Une fois qu'on a mis ce principe de réalité au milieu des débats, puisque ce que nos concitoyens attendent, c'est que l'on prenne en compte ces réalités. Personne ne peut y échapper. Il y a un autre principe qui a été rappelé de manière très ferme et c'est évidemment incontournable, c'est que au cœur du message européen, il y a le respect des textes internationaux. Il n'est pas possible de faire autrement. Il y a également le respect de la jurisprudence européenne et je le dis au moment même où l'arrêt de la Cour de justice pose un sujet pour la France. Donc nous devons prendre en compte cette jurisprudence et nous n'avons pas personne à l'intention d'y échapper. Et puis vous l'avez évoqué, les décisions qui sont à prendre sur Frontex, je peux dire que la France a fait ce qu'elle devait et ça n'est jamais complètement satisfaisant pour un gouvernement de devoir constater que le directeur exécutif doit démissionner et donc clairement il y a un sujet sur Frontex. Donc entre ce principe de réalité, ces principes de réalité, on pourrait allonger la liste et puis les principes qui sont au cœur du message européen, nous croyons profondément ainsi que plusieurs d'entre vous l'ont dit et nous sommes particulièrement attentifs au message du représentant de la Chypre parce que c'est certainement celui des pays qui subit la pression en proportion de sa population la plus élevée, je crois qu'il ne faut pas l'obliger, mais nous pensons que l'approche graduelle ou par étape qui est proposée et qui se traduit par la nécessité absolue de s'accorder sur les textes eurodac et screening et puis par ailleurs de solenniser une sorte de déclaration sur la solidarité avec probablement des chiffres et des options qui seront proposées, nous pensons qu'il faut absolument dans cet équilibre entre les différents principes que j'ai rappelés pouvoir, comme on dit, cranter cette étape-là comme marque d'une confiance nécessaire au sein de l'Europe, confiance que la position unanime qui a été prise le 3 mars dernier en matière s'agissant de la protection temporaire, cette confiance on a vu qu'elle s'exprimait dans une capacité européenne à prendre une décision rapide et efficace, je peux en témoigner pour ce qui est de la France. Voilà Madame la Présidente. Je vous remercie Monsieur D'Arcourt, Madame Paria. Je vous promets je serai très brève, j'étais longue dans mon introduction. Vous avez pris de l'avance donc vous avez tout votre temps. Non, non, mais Monsieur D'Arcourt vient de dire, vous avez pu constater que nous sommes très très saintonnes dans nos propos mais vient de dire largement ce que je souhaitais rappeler mais peut-être je voudrais revenir sur deux points. Premièrement sur Frontex. Je pense qu'il faut éviter un peu le débat sécurité des frontières opposé protection des frontières et droits fondamentaux et je pense que nous avons besoin de Frontex. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu des dysfonctionnements au sein de Frontex qui ont été adressés déjà depuis le printemps et nous avons été particulièrement vigilants au sein de la commission. Je fais partie du board de Frontex du comité de gestion de Frontex pour identifier rapidement les problèmes qui se présentent au sein de Frontex qui est une agence il faut rappeler qui était commencée très petite et qui a grandi de manière exponentielle très vite. Donc comme toute structure il y a eu quelques ratés et qui ont je pense en termes de procédures et de gouvernance ont été largement corrigés. Le rapport Olaf s'adressait plutôt à des comportements personnels de certains membres de l'agence qui ont conduit à la démission du directeur exécutif mais qui sont liés à des comportements personnels et c'est aussi pour cela que ce rapport jusqu'à maintenant n'a pas été diffusé parce qu'il contient beaucoup d'informations personnelles qui sont protégées comme vous le savez monsieur et notamment l'Allemagne est une grande avocate de la protection des données personnelles donc c'est la raison pour laquelle ce rapport jusqu'à maintenant n'a pas été diffusé parce qu'il contient énormément de données personnelles qui concernent trois personnes au sein de l'agence. Nous avons besoin de Frontex je le répète la commission a mis tout son poids politique dans le développement d'une agence qui est une agence fondamentale pour la protection des frontières européennes et nous sommes d'avis et nous continuons d'affirmer que la protection des frontières doit être compatible avec le respect des droits fondamentaux et des obligations internationales que tous les pays de l'Union européenne ont souscrit dans le cadre des conventions de Genève et y compris en adhérant à l'Union européenne dans le cadre de la charte des droits fondamentaux. Deuxième point sur les frontières physiques aussi puisque c'est aussi un sujet qui est très contentieux la commission n'est pas opposée à la construction de frontières physiques c'est pas illégal c'est pas c'est pas interdit la seule chose que nous disons est que nous ne souhaitons pas que l'argent du contribuable européen soit consacré au financement de frontières physiques nous estimons qu'il y a d'abord parce qu'on a un budget limité je vous ai dit ce matin que notre budget était relativement limité que cet argent est mieux investi dans des moyens beaucoup plus sophistiqués notamment les moyens de détection thermique et autres qui permettent de mieux identifier les personnes qui arrivent de manière beaucoup plus protectrice aussi de l'intégrité de ces personnes par ailleurs une frontière physique n'est pas réalisable nulle part même le long de la frontière polonaise il n'y a pas moyen de mettre une frontière physique tout du long donc il y aura forcément des endroits qui ne pourront pas être couverts donc ce n'est pas une réponse à 100% satisfaisante ça peut être une réponse mais c'est pas une réponse suffisante par ailleurs c'est pas à vous que j'expliquerai qu'on ne mette pas des frontières physiques au milieu de la Méditerranée pour arrêter des migrants et le représentant de Chypre a bien expliqué que les flux migratoires ne peuvent pas être arrêtés par une frontière physique donc c'est pour ces raisons que la commission européenne estime et a maintenu qu'elle n'a pas été construite pour édifier des murs mais pour les détruire et je pense que c'était une des grandes raisons de la construction européenne et de l'existence de Schengen mais que nous pouvons protéger nos frontières et utiliser l'argent du contribuable européen pour des moyens plus sophistiqués qui permettront à terme de mieux protéger nos frontières tout en respectant l'intégrité des personnes qui arrivent même de manière irrégulière à nos frontières merci beaucoup je vous remercie donc monsieur le président de la commission des lois du Sénat madame la directrice générale de la migration et des affaires intérieures de la commission européenne monsieur le directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur mes chers collègues ai-je envie de dire permettez-moi de remercier chacun d'entre vous pour la qualité de nos échanges tout au long de cette journée ceux-ci ont démontré la complexité des enjeux migratoires et n'ont fait qu'affirmer davantage encore ma conviction que c'est dans une réponse européenne volontariste et commune que se trouvent les réponses à cet immense défi ils ont aussi mis en lumière le bien fondé de l'existence d'un volet parlementaire à la présidence française de l'union européenne ces instances d'échange sont rares sont précieuses et à cet égard je voudrais remercier encore le Sénat français mon cher François Noël d'avoir organisé en présentiel cette réunion je crois que c'est vraiment essentiel que l'on puisse échanger de vive voix en présence les uns des autres c'est on ne peut plus précieux notamment concernant des enjeux aussi sensibles j'ai deux convictions que je voudrais partager pour terminer ces travaux en tant que présidente de la commission des lois depuis cinq ans à l'assemblée nationale les parlements nationaux ont tout leur rôle à jouer dans l'émergence de politiques sur l'immigration nous travaillons depuis cinq ans sur ces sujets nous avons eu un certain nombre de lois que nos parlements nationaux ont adopté notamment une loi en septembre 2018 sur l'immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif mais aussi dans le cadre de différentes activités de contrôle du gouvernement et François Noël Buffet a tout à l'heure évoqué le rapport que la commission qu'il préside vient de rendre en la matière ces débats dans nos parlements respectifs sont d'une grande richesse le cadre européen est bien évidemment très souvent abordé mais je crois que nos travaux nationaux ont de quoi nourrir utilement la politique migratoire européenne par ailleurs le travail de nos parlements permettent d'échanger avec la société civile nos députés nos sénateurs se rendent régulièrement sur le terrain ils échangent avec les personnes migrantes ils visitent des centres d'accueil des centres de rétention administrative je suis sûre que chacun d'entre vous dans vos pays respectifs en font de même et je crois que c'est grâce à l'ensemble de ces voix l'ensemble de nos voix que l'Europe pourra avancer sereinement donc je me réjouis pour toutes ces raisons de l'existence de ce type de moment d'échange et j'invite vraiment l'Assemblée nationale comme le Sénat à s'exprimer le plus souvent possible à l'occasion de nos différents travaux sur ces thématiques sur le renforcement des mesures de contrôle aux frontières sur les mécanismes de solidarité à mettre en oeuvre entre les Etats membres et sur le régime d'asile européen et les sujets ne sont pas épuisés la deuxième conviction que je voudrais partager avec vous c'est et je crois que nous l'avons tous en tête c'est l'urgence l'urgence qu'il y a pour l'Europe et pour les pays qui la composent à prendre en charge le défi migratoire et à faire évoluer les textes européens d'abord parce que je le disais plus tôt aujourd'hui je suis convaincue qu'elle joue en partie son avenir sur ce point d'autre part parce que les vagues migratoires que nous avons évoquées aujourd'hui n'ont malheureusement pas vocation à devenir des événements isolés le monde apparaît de plus en plus instable le réchauffement climatique par exemple va avoir pour conséquence à moyen terme une multiplication des vagues migratoires il relèvera de la responsabilité de l'union d'élaborer une politique cohérente pour traiter des migrations dans ce contexte-là l'Europe doit être armée pour maîtriser ses frontières extérieures doit disposer des moyens d'accueillir de façon digne et d'intégrer les étrangers qu'elle acceptera sur son territoire et doit être en mesure de lutter avec efficacité contre les trafics des migrants notre devoir est aujourd'hui d'être à la hauteur de nos principes et de l'humanisme européen je crois au pouvoir des petits pas et des avancées concrètes en la matière je vous remercie et je cède la parole à monsieur François-Noël Buffet président de la commission des lois du Sénat Madame la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale chère Yael même la directrice générale de la DG Homme chère madame Paria monsieur le directeur général des étrangers en France monsieur Darcourt permettez-moi de vous dire chers collègues de saluer la présence de Jean-François Rapin qui est là derrière vous et qui est le président au Sénat de la commission des affaires européennes je sais qu'il est très très actif j'ai même vu que certains d'entre vous le connaissaient sa popularité est en croissance forte merci à toi d'être là il me revient à présent de clore les débats de cette journée qui a été comme à chacune de nos réunions entre représentants des commissions des parlements nationaux je le crois particulièrement riche ce n'est pas une simple formule je suis convaincu de cela les positions exprimées par les uns et par les autres ont mis en évidence bien sûr bien sûr des différences d'approche sur ces thématiques qui mettent en jeu beaucoup d'intérêts parfois d'ailleurs contradictoires à première vue mais qui finalement finissent par se compléter nos débats ont je crois fait apparaître des points de convergence réels qui ne sont pas de simples mots ils montrent en tout cas que nous représentants des parlements nationaux avons à prendre toute notre part dans les réflexions et les négociations en cours sur le projet de pacte au delà nous avons des propositions volontaristes qui nous appartiennent de faire valoir auprès de nos gouvernements respectifs mais également auprès de nos collègues du Parlement européen ainsi qu'auprès de la Commission européenne nous ne devons également jamais perdre de vue que derrière ce que nous avons appelé aujourd'hui peut-être de manière trop ludique les défis migratoires se trouvent des hommes des femmes mais aussi des enfants qui souvent fuient la misère ou la violence dans leur pays nous ne parlons pas simplement on parle de flux mais gardons bien en tête que c'est un terme qui doit rester à sa juste valeur on parle d'humain tout simplement pour une large part ces individus ces familles se retrouvent entre les mains de réseaux de passeurs qui font commerce de cette misère ne l'oublions pas voire même d'état qui y voit une arme de choix dans les relations tendues qu'ils entretiennent avec les états de l'union c'est donc sans naïveté avec fermeté mais fort des enseignements de notre histoire et du respect de nos valeurs communes que nous devons avancer dans la définition d'un cadre commun à l'échelle européenne qui soit à la fois plus juste plus équitable mais qui nous permette aussi de protéger plus efficacement nos frontières sans sacrifier au respect de nos principes voici trop longtemps que le constat est fait que les textes européens actuels ne répondent plus à la situation de tension permanente que nous connaissons et qui n'est pas prête de décroître d'ailleurs sur la base des propositions de la commission sur le projet de pacte l'heure est venue que l'union européenne se dote des outils juridiques adaptés je ne doute pas que nous aurons l'occasion dans ce type de réunion ou d'autres rencontres de reparler de ces questions avec nos amis tchèques qui assureront à partir du 1er juillet prochain et pour 6 mois la présidence du conseil en attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver je vous remercie de nouveau très chaleureusement pour votre participation à nos travaux ici au Sénat en espérant que vous y êtes trouvé bien et je ne lèverai pas la séance sans vous transmettre de la part du président du Sénat monsieur Gérard Larcher toute la joie qu'il a eue de vous accueillir de nous accueillir ici dans notre Sénat français et tout particulièrement dans notre hémicycle merci à vous bonne fin de journée et bon retour pour ceux qui rentrent et peut-être pour ceux qui restent un peu à Paris et bien profitez-en bien merci à vous bon retour à tous je souhaite bien évidemment bonne chance pour la présidence tchèque la séance est levée merci à vous